Après un week-end de polémiques, c'est un Edouard Philippe visiblement agacé qui s'est présenté devant le Sénat. Dimanche, c'est d'abord par la presse que j'ai pris connaissance d'une lettre adressée au Premier ministre par des responsables d'entreprises de transport, publiques pour beaucoup d'ailleurs, exprimant leur crainte de ne pas savoir organiser les services publics dont ils ont la charge. Je ne doute pas qu'ils sachent y parvenir, animés par cet esprit de dévouement aux biens publics qui permet à tendre nos concitoyens de se surpasser dans leurs tâches depuis l'arrivée du virus sur notre sol. Le sarcasme face à la fronde. En l'occurrence, une lettre de l'Union des transports publics dont la RATP, la SNCF, Transdev ou encore Keolis diffusées hier. Elle interpelle le Premier ministre sur la question de la distanciation sociale dans les transports à la date du 11 mai. Après plusieurs jours de travail et de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, il apparaît que les transporteurs ne disposent pas aujourd'hui des moyens humains et des matériels de nature à satisfaire à une telle obligation. Les transporteurs publics demandent des effectifs policiers pour assurer le bon respect des consignes, comme si dans l'état actuel des choses, la France n'était pas prête au déconfinement. C'est également ce que prétend une partie des maires, 316 d'entre eux, des élus d'Île-de-France, qui ont publié une tribune hier. Ils fustigent la réouverture des écoles, qui leur semble trop rapide. Le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, souligne aussi un manque de concertation qui le met en danger. Ça fait peser sur les maires une responsabilité. Si ça ne se passe pas bien, si vous avez des nouvelles contaminations, parce que sur le risque sanitaire, on n'a pas de garantie, eh bien effectivement, ça peut nous retomber dessus, y compris d'un point de vue pénal. Là-dessus, ce qu'on demande, c'est d'être couvert, c'est-à-dire que la décision, elle soit prise de façon collégiale, avec le représentant de l'État dans le Val-d'Oise, avec le préfet, pour ce qui nous concerne ici, et de faire en sorte qu'on partage cette responsabilité, on est prêt à l'assumer, si on a les garanties, qu'on sera couverts par rapport à cela et qu'on sera accompagnés tout au long du processus. Certains syndicats d'enseignants font eux usage de la menace en cas de maintien de la date du 11 mai. Si jamais le gouvernement s'obstine dans cette démarche, se pose la question, bien entendu, du droit de retrait, et si ce n'est pas possible, la question d'une grève pour nous protéger, et, tu le répètes, pour protéger en priorité nos élèves. Mais face à ces risques, le Premier ministre garde son cap. L'école reprendra le plus tôt possible. Nous devons rappeler que la fermeture des écoles est à l'évidence une catastrophe pour les plus vulnérables des enfants et des adolescents. Celles et ceux qui n'ont pas accès à des livres, celles et ceux qui n'ont pas accès à Internet, celles et ceux qui n'ont pas toujours accès à une alimentation correcte, celles et ceux qui n'ont pas un espace pour respirer, et qui se sentent livrés à eux-mêmes, doivent pouvoir retourner à l'école. Cinq mois de décrochage scolaire pour des milliers de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes, c'est probablement une bombe à retardement. Cet après-midi, Emmanuel Macron a également réaffirmé l'importance de lever le confinement progressivement, tout en restant prudent. Le 11 mai sera, dit-il, une nouvelle étape.